Alors dis-moi, est-ce que tu crois que Maggie, le célèbre feuilleton d'antenne 2, t'a... L'animateur de la 5, non ? Ouais. Est-ce que tu crois que Maggie t'aide à vendre ton disque ? Est-ce que les gens achètent ? Oui, bien sûr. C'est certain que la notoriété que j'ai eue avec Maggie a aidé à la vente du disque, sûrement. Dis-moi, t'as été choisi comment pour Maggie ? J'ai été choisi par la première productrice qui était une Canadienne, qui est arrivée en France et qui a cherché... Parce qu'au départ, c'est un feuilleton américain qui s'appelle Maud. Mais on a très peu utilisé les sketchs parce qu'il y a quand même une différence énorme entre l'humour américain et l'humour français. Par exemple, dans Maud, le personnage principal, la femme, quoi, my name, pour les français, est tout le temps bourré. En France, ça ne fait pas tellement rire. Une femme qui est tout le temps bourrée, un peu pompette de temps en temps, ça fait rigoler, mais une bonne femme qui dit « Oh, hier, elle est cuite ! » C'est pas marrant, c'est un drame social, tout le monde. Donc ça a été adapté. Et pour les américains, ça les fait rire. Des choses comme ça. T'as retrouvé Rosy Varte alors que t'avais connu à l'école, chez Fontan. Oui, et puis que j'avais surtout vu à l'époque où elle faisait partie de la troupe d'Yves Robert à la Rose Rouge. Comment ça va avec elle ? Très bien. Parce que j'ai un ami qui travaille sur la série qui m'a dit que c'est pas le grand amour entre vous, c'est vrai ? Entre Rosy et moi ? Oh non, ça va très bien, oui. T'aurais pas préféré que ça s'appelle Georges, ou lui de s'appeler Maggie, toi ? Non, non, mais ça va très bien, il n'y a pas de problème. Ça te rapporte beaucoup de fric ? Oui, bien. Chaque année, tu fais un peu monter les enchères pour... Bah, j'ai un contrat comme ça. Un contrat qui prévoit que chaque année, ça s'augmente. Oui. Ça va faire qu'un jour, ils te fassent mourir ? Un jour où tu leur coûteras trop cher, ils diront, Georges, j'ai une piste cardiaque. Ah bah oui, bien sûr, c'est le truc classique des feuilletons. Bah ouais, Maggie se prendra un gigolo, et puis voilà. Et puis voilà. Tant pis pour toi. Ça n'a pas marre d'être Georges, au fond ? Non. J'en ai marre des fois le matin, en partant de chez moi, en me disant, je vais au studio tous les jours à la même heure, un peu comme au bureau, c'est pas la peine d'être un artiste pour faire ça tout le temps. Et puis quand j'y suis, on se marre bien, ça se passe bien. Non, non, je n'en ai pas marre. Mais je n'ai pas marre non plus de jouer des sketchs avec Roger depuis 40 ans, les mêmes presque. Mais tu n'as pas envie d'être une ordure ? Je ne sais pas, tu es vachement sympa. Ah bah je l'ai été dans des films. Avec Maria Cazares dans une pièce de Bernard-Marie Coltès aux Amandiers, une mise en scène de Patrick Chéreau. Quai Ouest, ouais. Quai Ouest, ouais, vraiment un mec immonde. Tu étais content, tu étais odieux, là. Oui, j'étais tellement odieux, je vais te dire, j'étais tellement odieux qu'un jour, le garçon qui jouait mon fils, aux répétitions, était tellement excédé dans une scène qui m'a pris comme ça, pendant les répétitions, il m'a dit, mais vous n'avez pas d'enfant vous, alors ! Il y a une haine qui s'est installée de... Tu fais bien l'odieux quand tu veux. Oui. Oui. Et Maggie, ça t'empêche quand même de faire du cinéma, du théâtre, des trucs un peu plus... Oui, ça m'empêche. Ça vit quand même. C'est vrai. Mais bon, bah... Je ne sais pas parce que c'est quoi, c'est trois jours par semaine de 10h du matin à 8h du soir, non ? Ah non, c'est six jours par semaine. Six jours par semaine ? Ah oui, oui. C'est le bagne. Et là, le bagne, non, c'est pas le bagne, pas exagéré, non, mais c'est... Effectivement, j'ai dû refuser certains rôles au cinéma ou au théâtre, mais un succès, c'est un succès, c'est pas bien d'arrêter un succès. Et puis heureusement que tu as une bonne mémoire, parce que vous apprenez dans l'année l'équivalent de 17 pièces de théâtre. Oui. Donc, c'est... Ah oui, ça, c'est le côté un peu terrible. Mais tu sais, la mémoire, c'est comme... c'est comme n'importe quel... le cerveau, c'est comme n'importe quel autre muscle. C'est-à-dire que tu finis par apprendre plus facilement au début qu'à la fin. C'est-à-dire que maintenant, je lis deux fois une page et je la sais. Ça fait peur d'être Georges Avedi maintenant, non ? Bon, à mon âge, qu'est-ce que ça peut foutre ? Bonne réponse. C'est vrai que quand vous changez un détail de la décoration, du décor, les gens... Les gens râlent, oui. Les gens râlent. Et on avait écrit des sketchs pour sortir un peu, tu vois, certains épisodes. Les hauts sports d'hiver, suivre le Tour de France, qu'est-ce qu'on a fait encore et tout à l'heure, en Belgique, sur les canaux, les gens n'aiment pas. Ils aiment retrouver la maison... Tu l'as pour la production, c'est bien. Ah oui, pour la production, c'est bien. On n'a même pas repeint, tu vois. Alors, t'es l'idole de millions de Français, puis maintenant de millions de Russes aussi, parce que c'est diffusé en Russie. Oui, oui. Ça a été jusqu'à maintenant en Grèce, en Espagne, je crois, en Argentine, en Russie. Et c'est toujours pas le continent américain, puisque, évidemment, il y a les droits qui restent sur mode. Est-ce que quand tu seras une star mondiale, ce qui est en passe d'arrivée, tu feras des produits à ton effigie ? Je sais pas, l'aïoli Jean-Marc Thibault, par exemple. Ah, l'aïoli, oui, j'aimerais bien, mais des t-shirts, par exemple, avec l'aïoli que je vais avoir dans 10 ans, c'est peut-être pas bien. L'aïoli, tu serais d'accord ? Ah oui, l'aïoli, je serais d'accord, oui, j'adore l'aïoli, j'adore tous les cas. Regarde un truc, tu vas voir.